Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 15 février, l'ambassadeur du Vatican en France, soupçonné d'agression sexuelle, cet homme de 74 ans fait l'objet d'une enquête pour attouchement. Ta planète, tu la préfères bleue ou bien cuite ? Les lycéens et étudiants se mobilisent avec ce type de slogan pour le climat. C'est une première en France, mais le mouvement est déjà très suivi en Europe. Dans RTL Midi aussi, des enfants dont on tient la tête sous l'eau dans une piscine. La directrice d'une école bilingue de Montpellier a été mise en examen pour des soupçons de maltraitance sur des enfants de 4 à 8 ans. L'Union nationale face à la montée de l'antisémitisme. 14 partis politiques lancent cet appel. Le Rassemblement national dit ne pas avoir été sollicité. L'eurodéputé Nicolas Bé sera l'invité d'RTL Midi. La météo. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. C'est le printemps. Avec du soleil cet après-midi du nord jusqu'au sud. A signaler simplement des petites plaques de grisailles tenaces sur le sud de la Bretagne. Quelques entrées maritimes très localement près du golfe du Lyon. Et donc une grande douceur. Comme hier après-midi, des pointes à 20 degrés dans le sud-ouest. 20 degrés par exemple à Biarritz ou encore à Clermont-Ferrand. 17 à Bordeaux et Marseille. 15 à Toulouse et Brest. 14 à Bordeaux. Et 12 degrés à Colmar. La question du jour sur RTL.fr. Les partis politiques doivent-ils se mobiliser ensemble contre l'antisémitisme ? Vous dites oui à 67%, 20% de non. On attend vos arguments, vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Étiez-vous au courant qu'un référent harcèlement sexuel est désormais obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés ? Et les victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle au sein de leur entreprise pourront donc désormais se référer à un représentant ? Si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, vous nous appelez dans les deux cas au 3210. Lutte contre le dérèglement climatique. Un collectif d'étudiants appelle à manifester. Est-ce que vous soutenez ce collectif ? Et puis on pourra également évoquer les 164 millions d'euros à gagner ce soir, c'est régulier, lorsqu'il y a une grosse cagnotte. Et si j'étais riche, qu'est-ce que vous feriez ? Et pour commencer, si on allait à la plage, il va faire jusqu'à 20 degrés à Biarritz, 17 à Marseille. Et ce soir, les deux tiers de notre pays seront en vacances. A la zone B s'ajoute la zone A avec les élèves de Grenoble, Bordeaux ou encore Besançon. Et l'atmosphère est bien douce sur le bassin d'Arcachon. Vous vous trouvez pour RTL, Jean-Marc Terrier. Un ciel bleu azur, pas un nuage, du sable fin, calme, quiétude, sérénité. Pour une petite balade au soleil sur la plage, c'est l'activité du jour d'Élodie qui vient de la région dantaise. Ben oui, on dirait le printemps. C'est très bien, on en profite justement. C'est là qu'il faut sortir. Cette météo quasi-printanière déclenche les réservations de dernière minute. Jérôme Thévenoux est le responsable du camping d'Arcachon. Ben nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu, ce que j'appelle moi, le client Grenouille. Mais comme nous, nous faisons, quand nous partons de quelque part, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais, quel temps elle va faire ? Comment je vais m'habiller ? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise ? De choisir au dernier moment, tant qu'ils ont le choix, ils savent que dans cet établissement, notamment, ils vont avoir de la place. Ce montant qui a décidé de s'installer une bonne partie de la semaine prochaine va assurément motiver les plus indécis qui, à cette saison, peuvent également profiter de tarifs de location 50% moins chers par rapport à la saison hostivale. Et merci pour la carte postale, Jean-Marc Terrier. Des soupçons de maltraitance sur des petits de moins de 8 ans dans une école privée bilingue de Montpellier. L'affaire est suffisamment grave pour que la directrice ait été mise en examen après deux jours de garde à vue. Huit parents ont porté plainte et décrivent, Olivier Bois, des faits qui vont bien au-delà de la simple brimade. Oui, toute cette affaire commence en mars dernier dans cette école privée bilingue très chic de Montpellier. Une première famille porte plainte en expliquant que leur enfant à la piscine a été poussé dans le petit bassin, ce qui l'a blessé au bras et à l'œil. C'est à partir de là que les policiers de la Sûreté départementale de Montpellier démarrent une enquête fouillée et interrogent les autres parents. Sept nouvelles familles d'enfants entre 4 et 8 ans vont alors se décider à porter plainte, ce qu'elles n'avaient pas osé faire jusque-là, en décrivant pourtant des mauvais traitements qui font froid dans le dos. Un enfant forcé de rester en plein soleil, en pleine chaleur, en le privant d'eau. Un autre à qui on bloque la tête sous l'eau à la piscine en provoquant chez lui une vraie terreur. Et puis un troisième forcé de manger un aliment alors qu'il était allergique. Les exemples sont comme ça plus sordides les uns que les autres. La directrice a passé deux jours en garde à vue, elle a nié les faits. L'enquête va maintenant se poursuivre. Pour voir si, en dehors d'elle, d'autres enseignants ont su ou participé à ce qui relève aujourd'hui de vrais soupçons de maltraitance généralisée à l'intérieur de cet établissement. Olivier Bois, une affaire, cette fois d'agression sexuelle qui touche le Vatican. L'ambassadeur du pape en France est visé par une enquête. Le non-sapostolique qui assure le lien entre le Saint-Siège et l'État français est soupçonné d'attouchement sur un jeune cadre de la mairie de Paris. C'est ce que révèle le journal Le Monde, Émilie Beaujard. Oui, les faits remontent au 17 janvier dernier. Ce jour-là, la maire de Paris, Anne Hidalgo, présente à l'hôtel de ville ses traditionnels vœux aux autorités diplomatiques et religieuses. A ce titre, l'ambassadeur du Vatican est invité. Il s'agit de Mgr Luigi Ventura, 74 ans. Pour l'accueillir, plusieurs cadres de la ville de Paris sont présents, dont un jeune trentenaire et c'est lui qui alerte ses supérieurs. Il explique que le non-sapostolique lui a mis des mains aux fesses de manière appuyée et répétée, y compris devant témoins. Ses supérieurs prennent l'effet très au sérieux, entendent la victime et les témoins. La mairie de Paris décide enfin de signaler ses faits d'agression sexuelle au procureur de la République qui a tout de suite ouvert une enquête. A la mairie de Paris, on se dit choqué et abasourdi. Le non-sapostolique en place depuis 10 ans n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque signalement jusque-là. Pour l'instant, l'annonciature ne fait aucun commentaire. Émilie Beaujard. Une nouvelle attaque qui ressemble à de l'acide dans Paris. Ça s'est passé ce matin dans le métro, entre les stations Bastille et Gare de Lyon. Un homme a été grièvement blessé après une altercation brûlée au visage et sur les avant-bras. Il est en urgence absolue. Son agresseur est en fuite. Dans un instant, les jeunes s'engagent pour le climat. Au trompe de 10, RTL vous donne la parole. RTL midi. Avec Christelle Rebière. La planète bat chaque année des records de chaleur, mais cette fois, ce sont les jeunes qui disent ça suffit et qui renvoient Emmanuel Macron à ses injonctions. Nous tous partageons la même responsabilité. Faire notre planète grande. Pour la première fois en France, les jeunes vont manifester à 14h devant le ministère de la Transition écologique. Ils demandent à l'État de déclarer l'état d'urgence écologique et sociale. En fait, ils s'inscrivent, Virginie Garin, dans une mobilisation mondiale. Oui, depuis plusieurs mois, ils sont de plus en plus nombreux. Des jeunes manifestent toutes les semaines aux Pays-Bas, en Angleterre, en Australie, à Bruxelles. Il y a encore, ils étaient 10 000 dans la rue. Et c'est une jeune Suédoise de 15 ans qui a lancé ce mouvement mondial, Greta Thunberg. Elle a deux grandes tresses, beaucoup de charisme. Elle était toute seule au départ, en août dernier, avec une pancarte en carton devant le Parlement suédois pour appeler à la grève de l'école. Eh bien, depuis, elle sèche les cours tous les vendredis. Et elle a entraîné derrière elle des dizaines de milliers d'étudiants et collégiens partout dans le monde. Elle était la star de la conférence sur le climat en Pologne en décembre dernier. Nous devons réaliser ce que les anciennes générations nous ont fait. Et elles sont responsables de ce gâchis. Maintenant, nous devons nettoyer la planète pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Et Greta Thunberg a appelé à un jour mondial de grève le 15 mars prochain. Elle devrait d'ailleurs venir avant à Paris pour mobiliser les jeunes français. Voilà, avec nous en studio, Félix, étudiant et membre de l'organisation parisienne Youth for Climate France. Bonjour. Bonjour. Vous allez manifester tout à l'heure devant le ministère de la Transition écologique. Vous allez lire le manifeste zéro degré ou zéro pointé. Alors, bravo pour la punchline. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ce manifeste, c'est un texte qui a été élaboré et confirmé par l'AG qui a eu lieu à Jussieu vendredi dernier. C'est un texte qui est à la fois très sérieux et plein d'humour parce que, voilà, vous avez dit cette punchline, comme vous dites, c'est zéro degré ou zéro pointé. Donc, on part du principe que nous sommes des jeunes. Du coup, on va essayer de filer la métaphore de la jeunesse et de la copie. Mais en attendant, on veut que le gouvernement nous rende une copie réelle pour répondre à cette urgence écologique et sociale parce qu'elle est bien là et on attend des mesures concrètes. Mais là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez faire grève tous les vendredis ? Oui, on lance, en tout cas à Paris et puis un petit peu partout en France, c'est en train de s'organiser. On lance tous les vendredis une mobilisation lycéenne et étudiante. Alors, ça prendra différentes formes, mais c'est bien lancé. Et l'objectif, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses jusqu'au 15 mars où ce sera une énorme mobilisation, on espère, la plus grande qui ait jamais eu en France, en tout cas de jeunesse, pour l'urgence écologique et sociale. Et après le 15 mars, on continuera, bien sûr. Alors, vous dites que si vous n'êtes pas entendu par le gouvernement, vous mènerez des actions de désobéissance civile. Concrètement, ça va se manifester comment ? La désobéissance civile, c'est un moyen de faire monter un rapport de force. Donc, on va essayer de, par exemple, faire des blocages, par exemple, proposer des différentes actions qui peuvent être symboliques ou alors très concrètes. Par exemple, s'inviter dans une banque pour avoir un impact médiatique et demander des mesures concrètes, c'est des choses qui sont illégales, mais que nous considérons légitimes pour obtenir des mesures réelles. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez là, tout de suite ? Tout de suite, on veut que, déjà, l'urgence écologique et sociale soit réellement considérée. C'était la première revendication de cette semaine. Et c'est vrai qu'on essaie de... Considérer, ça veut dire qu'il y ait des mesures plus concrètes et plus rapides. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Beaucoup de choses. La France n'est pas le dernier pays là-dessus. Elle n'est pas le premier non plus. On a notre champion de la Terre à la tête du pays. Mais non, non, la France est dans le classement des pays qui sont les plus pollueurs. Donc, les émissions de gaz à effet de serre... On a baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 16% par rapport à 1990. Par rapport à 1990, mais là, le scénario qui est en train de se produire, c'est qu'on arrive vers un réchauffement qui est de l'ordre de 4 degrés si on continue aujourd'hui à consommer comme on le fait, à produire comme on le fait, etc. Donc, ça suffit absolument pas. Donc, c'est quoi ? Développer les énergies propres ? Rétablir une taxe carbone ? Vous avez compris que ce n'était pas vraiment le moment d'augmenter la taxe carbone ? Oui, alors il y a différentes choses qui peuvent être proposées. Par exemple, si vous parlez des énergies, il y a eu une loi qui a fuité cette semaine dans la presse. Alors, dans cette loi, on a supprimé les objectifs concrets de réduction de gaz à effet de serre. On a parlé de neutralité carbone. Et puis, il y a aussi des objectifs comme la fermeture des centrales à charbon qui sont totalement disparues de la loi. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a un petit peu un enfumage, en quelque sorte, de ce côté-là. Bon, ben, vous serez tout à l'heure devant le ministère de la Transition écologique à 14h et très probablement tous les vendredis dans la rue à partir d'aujourd'hui. Exactement, on sera là tous les vendredis. Merci beaucoup, merci Félix d'être l'invité, d'avoir été notre invité. Il avait été arrêté sous les yeux des caméras le 2 janvier dernier près des Champs-Elysées et avait ensuite dénoncé une interpellation politique. Éric Drouel, une des figures des Gilets jaunes, comparaissait en correctionnel ce matin pour organisation de manifestations non déclarées. Le procureur a requis un mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. Alice Moreno, vous êtes au palais de justice de Paris où son avocat estime que ce procès n'a pas lieu d'être. Oui, il dénonce un procès purement politique. On utilise la police et maintenant, vous, mesdames et messieurs les juges, pour mater un mouvement social majeur, accuse-t-il. Allez-vous tolérer cela ? Éric Drouel, lui, semble serein. À la barre, il s'explique d'une voix claire et posée. « Je ne suis pas un leader des Gilets jaunes, il n'y a pas de leader. Le jour de mon interpellation, je n'ai retrouvé que quelques amis. » Un projet, dit-il, c'était seulement d'aller déposer des bougies. Place de la Concorde, un hommage aux personnes décédées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. « Mais pourquoi n'avoir pas simplement déclaré cette manifestation ? » demande le procureur. « Parce que nous sommes parqués, si on se déclare, » rétorque Éric Drouel. Dans la salle, plusieurs personnes venues en soutien acquiescent de concert. Pas de quoi convaincre le procureur. Selon lui, Éric Drouel a bien appelé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux à des rassemblements. « Je ne suis pas responsable de tout Paris », se défend encore le prévenu. Finalement, le procureur, mal à l'aise, balaie la foule du regard dans la salle d'audience, demande au juge de condamner Éric Drouel. Car s'il faut garantir la liberté de manifester, il faut aussi, dit-il, assurer la sûreté des biens et des personnes. Et le jugement a été mis en délibéré au 29 mars. Merci Alice. Dans un instant, l'Union Nationale contre l'antisémitisme. Une stèle en hommage aux victimes de la Shoah profanée à Villiers-le-Bel. Elle a été renversée, brisée. La mairie a porté plainte. Une enquête est en cours. Face à l'explosion d'actes antisémites, 14 partis lancent un appel à l'Union. Ils invitent les Français à se rassembler mardi, place de la République à Paris à 19h. Alors, ça suffit, disent-ils. C'est le PS qui est à l'origine de cet appel. Le parti de Marine Le Pen affirme ne pas avoir été invité à signer cet appel et à y participer. Avec nous, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez vraiment pas été invité ? Non, on n'a pas été invité. Et d'ailleurs, je crois que le Parti Socialiste, qui est à l'initiative de cette initiative, assume totalement d'avoir délibérément écarté, notamment, le Rassemblement National. La question du combat contre l'antisémitisme, c'est évidemment une question très grave, très sérieuse. Et ça devrait interdire aux uns et aux autres d'en faire une utilisation médiocre et politicienne, comme l'a fait le Parti Socialiste et ceux qui ont signé avec lui cette tribune en écartant délibérément certaines formations politiques. Bon, mais PS ou pas, est-ce que vous appelez quand même, vous, Nicolas Bay, à y participer ? Mais d'une manière générale, nous, nous sommes très préoccupés par cette montée de l'antisémitisme, des actes antisémites dans notre pays, qui nécessitent aussi d'identifier clairement à la fois les coupables et les responsables. Les coupables de la montée de l'antisémitisme, c'est évidemment l'islamisme radical. Qu'est-ce qui tue des enfants juifs ? Qu'est-ce qui torture à mort des adultes parce que de confession juive ? C'est évidemment ceux qui se revendiquent de l'islamisme dans notre pays. Il y a quand même aussi un vieux fonds d'antisémitisme français, Nicolas Bay, qu'on ne peut pas nier. Moi, je crois qu'il ne faut pas porter une accusation générale, globale, sur le peuple français. Moi, je ne crois pas du tout que les Français soient antisémites. En revanche, il y a des actes antisémites, bien concrets, qui vont jusqu'au meurtre, qui se produisent dans notre pays de manière répétée, qui ont augmenté de manière spectaculaire l'an passé, et qui sont le fait d'un communautarisme et d'un islamisme, et qui n'ont cessé de prospérer dans notre pays. Il y a des gens qui exportent en France les conflits, notamment, Moyen-Orientaux, et qui développent un vrai antisémitisme, parfois extrêmement violent. C'est contre ça qu'il faut combattre. Là, vous reprenez les propos de Marine Le Pen, qui d'ailleurs, dans un tweet ce matin, affirme que ce n'est pas une manifestation qu'il faut pour stopper l'antisémitisme, mais l'action. Alors vous, au Rassemblement National, quel type d'action vous êtes prêt à mener ? Mais l'action, elle se situe au niveau des pouvoirs publics. Nous, dans les collectivités locales que nous dirigeons, les mairies, nous avons de faibles leviers d'action. En revanche, l'État devrait combattre impitoyablement l'islamisme et l'antisémitisme qu'il génère souvent, mais ça nécessite de changer de cap. Parce que les partis qui signent aujourd'hui cette tribune, par exemple le Parti Socialiste ou les Républicains, qu'est-ce qu'ils font localement ? Ils financent les frères musulmans au travers d'associations locales qui ouvertement manifestent leur antisémitisme. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut en finir avec cette espèce de clientélisme qui consiste souvent à financer l'islamisme, notamment au travers des associations locales. Donc vous n'irez pas manifester mardi avec les autres partis politiques, même au nom de l'Union Nationale, Place de la République ? Bon écoutez, on verra quelles décisions nous prenons. De manière générale, nous sommes très attachés à ce combat contre l'antisémitisme et nous voulons en effet lutter impitoyablement contre ce qui est responsable de cet antisémitisme, c'est-à-dire l'islamisme. Encore une fois, la question n'est pas tant de manifester ou de ne pas manifester. Oui, mais c'est un symbole. Un symbole de l'Union Nationale, c'est important, vous le savez. Oui, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut de l'action. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc plutôt que d'essayer d'instrumentaliser cette cause juste et d'écarter certaines formations politiques qui, elles, n'ont rien à se reprocher, le Rassemblement National n'a rien à se reprocher dans les politiques désastreuses qui ont été menées d'immigration massive, de soutien au communautarisme, de bienveillance souvent à l'égard de l'islamisme qui ont abouti aujourd'hui à l'antisémitisme dans notre pays. Merci Nicolas B. Merci d'avoir réagi et d'avoir été l'invité d'RTL midi. L'ambassadeur de France retourne à Rome dès aujourd'hui. C'est ce qu'a affirmé ce matin sur RTL la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Il avait été rappelé la semaine dernière après une série d'attaques des responsables italiens contre Emmanuel Macron. Depuis, a-t-elle expliqué ? On a entendu Matteo Salvini, le chef de l'extrême droite, dire qu'il ne voulait pas de guerre avec la France. « Travaillons ensemble », a-t-elle conclu. Un enfant malade du cancer ne se soigne pas comme un adulte. C'est la journée mondiale du cancer pédiatrique qui touche chaque année 2500 nouveaux enfants et ados dans notre pays, la moitié en moins de 5 ans. Chaque cancer est une maladie rare, d'où l'importance de la recherche. Patricia Blanc est la présidente d'une association de parents, Imagine for Margot, qui finance des programmes de recherche. Et elle aimerait que cette question devienne une grande cause nationale. Sur les 2500 enfants qui sont diagnostiqués chaque année en France, il y a 20% qui ne vont pas guérir. Les 500 enfants qui décèdent chaque année en France, c'est plus d'un enfant par jour qui décèdent du cancer. Il faut vraiment développer la recherche parce qu'aujourd'hui encore, la plupart des traitements qui sont donnés aux enfants, ce sont des médicaments développés chez l'adulte. Parce qu'en fait, avec 60 types de cancers différents, ça en fait des maladies rares. Donc les laborateurs pharmaceutiques qui développent des traitements ne vont pas mettre la priorité sur les cancers des enfants. Et quand je dis que 80% des enfants sont guéris, c'est vrai, mais il y a aussi, parmi ces enfants guéris, plus de la moitié qui auront des séquelles graves de leur maladie ou des traitements. Ça peut être des amputations, des problèmes cardiaques, des problèmes de la vue, de perte de fertilité. C'est en cela qu'il faut faire de la recherche aussi pour qu'on puisse guérir mieux ces enfants et qu'ils aient une vie d'adulte la plus agréable possible. Patricia Blanc avec Jacques Serret et son association organise un colloque demain au Sénat justement à propos de la recherche pour les plus petits. Un début d'incendie à Dijon. Un couple de trentenaires et leurs deux enfants ont dû être sauvés par les pompiers. Un matelas dans leur appartement avait pris feu alors qu'un téléphone portable était en charge à cet endroit-là. Il pourrait donc être à l'origine du départ de feu. Et l'on s'interroge, Sophie Jousselin, puisque nous possédons tous des smartphones, y a-t-il des précautions à prendre ? Oui, et justement, pendant la charge, il ne faut pas poser le smartphone sur une surface molle, genre couette, matelas, coussin, couverture. Ça peut engendrer une surchauffe. Il est préférable de poser le téléphone sur une table par exemple. La circulation de l'air sera meilleure. Autre précaution, ne pas utiliser n'importe quel chargeur, prise et cordon. Les fabricants conseillent toujours d'utiliser celui d'origine. La garantie peut être annulée. D'ailleurs, en cas de problème si ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai, mais en réalité, vous pouvez utiliser un chargeur d'une autre marque. comparer cependant les spécificités techniques à voltage et ampérage. En revanche, méfiez-vous des accessoires à bas coût vendus quelques euros sur Internet sans marque. Ils sont responsables de nombreux cas de surchauffe de batterie. Un test effectué par une association de consommateurs belges sur 51 chargeurs a révélé que la moitié était dangereux et plus inquiétant. Tous portaient la mention CE donc ils étaient soi-disant conformes à la législation européenne. Donc, il vaut mieux y mettre le prix. Un petit peu plus cher que 5 ou 10 euros, c'est mieux. Merci Sophie. Enfin, faites vos jeux, rien ne va plus. L'argent ne fait pas le bonheur, ils veulent essayer. La cagnotte de l'euro-million grimpe à 164 millions. Aujourd'hui, aucun joueur n'a remporté une telle somme en France depuis que le jeu a été lancé il y a 15 ans. Vous jouez, Pascal Proulx ? Je joue, je joue, je joue et vous savez ce que je fais si je gagne ? Non. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas.